La communauté Cargo de Paris-CDG a prouvé en 2019 qu'elle avait su relever le défi du ralentissement des échanges internationaux. Et en 2019, Paris-CDG est redevenue la plateforme numéro 1 des échanges cargo. Depuis mars, la crise du Covid-19 pose naturellement des défis opérationnels à la chaîne logistique du cargo aérien. Mais l'activité cargo de Paris-CDG fonctionne tout à fait correctement en cette période de crise, comme vous pouvez le voir. Si je devais caractériser finalement notre activité par un seul mot, c'est la résilience. Comment expliquez-vous cette bonne tenue du cargo alors que les flux passagers ont chuté depuis le démarrage de la crise ? Du fait de la diminution de l'activité économique, il y a certains segments traditionnels du transport de marchandises qui ont diminué. Par contre, cette diminution a été compensée par d'autres segments de marchandises qui sont beaucoup plus dynamiques, voire intacts. J'en citerai trois. D'abord, les produits frais et les produits pharmaceutiques, mais cela bien au-delà du pont aérien entre la Chine et la France sur les masques. Le confinement de nos concitoyens qui font de plus en plus recours à l'e-commerce. Et puis, la fin du confinement en Chine qui fait que les échanges entre nos deux pays reprennent de plus belle. Quelles sont les évolutions les plus récentes constatées dernièrement sur Paris Charles de Gaulle ? Paris CDG profite toujours du dynamisme de son triple hub Air France, FedEx, La Poste. En cette période de crise, du fait de la disparition de l'activité commerciale classique, il nous a fallu trouver des compensations. Alors, ces compensations, d'où viennent-elles ? Elles viennent tout d'abord des vols, ce qu'on appelle ferry. A cette nouvelle offre viennent s'ajouter les fréquences de vol de cargo traditionnelles, demandées par plusieurs compagnies qui opèrent sur Paris CDG et qui ne faisaient pas auparavant. Au final, grâce aux efforts de tous, les compagnies aériennes, les équipes de traitement au sol des transitaires, mais également des handlers. Enfin, la disponibilité et l'efficacité de la direction des douanes et de la gendarmerie transport aérien. Paris CDG tourne en vitesse quasi nominale, comme vous pouvez le voir, assurant une continuité opérationnelle que bien de nos compétiteurs nous envient. Vous évoquez la communauté cargo de Paris Charles de Gaulle. Quel message souhaitez-vous lui adresser à lui suivre ce premier mois de crise ? Je souhaiterais adresser à la communauté cargo de Paris CDG et à chacun de ses acteurs un triple message. D'abord la fierté, ensuite la responsabilité et puis l'espoir. Fierté car, comme je l'ai dit, les résultats de l'action collective de tous, au service de nos clients et de la population francilienne, mais également nationale, dépendent de l'action de cette communauté professionnelle. Et cette action est remarquable par sa continuité, sa résilience et son efficacité. Deuxièmement, responsabilité. Car nos exportateurs, comme nos concitoyens, parfois même sans le savoir, comptent sur nous pour assurer l'alimentation de la population et des entreprises. Enfin, dernier point, l'espoir. Je suis persuadé que la reprise viendra et tous les efforts actuels pour assurer la continuité de notre activité sont les meilleures promesses à un redémarrage efficace lors de cette reprise. Mais je souhaiterais, mais vraiment très modestement, paraphraser Churchill, qui à l'issue de la bataille d'Angleterre, avait dit que jamais autant d'hommes n'avaient tendu à si peu de personnes. Quand on y réfléchit, c'est en réalité, de toute proportion gardée, bien entendu, un peu le cas aujourd'hui grâce au cargo aérien qui est acheminé depuis et vers Paris CDG. Pour cette prouesse du quotidien, malgré le confinement et ses difficultés, j'adresse à la communauté cargo de Paris CDG, l'ensemble des acteurs de la plateforme, au service de l'État, aux agents des douanes et de la gendarmerie et transport aérien, ainsi qu'à l'ensemble des personnels du groupe ADP, mes chaleureuses félicitations, mes plus sincères remerciements. Vous êtes tous porteurs d'espoir, merci et bravo encore.